Ce cinéma parisien vient d'être entièrement restauré, tel qu'il était à sa création il y a 90 ans. Style art déco, peu de couleurs, de l'or, des lignes claires. Alors ça relève d'une forme de défi et celui-ci il est particulier parce qu'en plus il est lié au cinéma. Donc l'art déco étant aussi quelque chose qui veut en mettre plein les yeux, de fait là on en met plein les yeux à l'intérieur et à l'extérieur. Pour reproduire les détails de la façade, l'architecte a collecté des indices, des fragments de l'ancienne bâtisse. Ça c'est le marbre antique noir que vous retrouvez au sous-bassement du bâtiment. Surtout, il a rassemblé plus de 1000 clichés. C'est la première photographie couleur du bâtiment. Alors ça c'est très important pour nous parce que d'un coup ça nous a permis de comprendre qu'il n'était pas blanc, qu'il était crème. Maintenant glissons-nous à l'intérieur. L'art déco est en vogue, plus que jamais c'est donc un héritage qui rend fier. Un passé que le directeur du Grand Rex revendique. Vous avez ces éléments de 1932 à l'origine avec ce ciel étoilé. Déjà à l'époque de mon grand-père, on lui disait il faudrait que tu détruises cette salle qui perd son charme et en faire un multiplex. Et il ne l'a pas fait, mon père non plus. Et c'est ce qui fait aujourd'hui notre identité. Du marbre, des formes franches, c'est peut-être l'une des raisons du retour en grâce de l'art déco. Sa géométrie, sa symétrie, ce style inspire l'ordre. Il réconforte en période de crise, c'était le cas à son apogée dans les années 20, dans l'immédiate après-guerre. C'est le cas aujourd'hui.